Transcription par Céline R. Dans les 20 prochaines minutes, une personne en Suisse va être victime d'un infarctus. Je ne sais pas qui ni où, mais statistiquement, il y aura un infarctus. Il a touché mon père et touchera peut-être quelqu'un dans cette salle. Mais comment prévenir l'infarctus ? Il existe un médicament fantastique qui ne coûte rien et n'a pas d'effet secondaire. L'activité physique. Autant les médecins connaissent sur le bout des doigts chaque médicament, mais aucun ne connaît la posologie de l'activité physique, c'est-à-dire à quelle quantité et à quelle fréquence elle doit être prescrite. Et c'est ce manque d'information que j'ai décidé de combler en commençant une thèse qui s'apparente plus à un marathon qu'à une paisible marche. J'ai alors versé mes gouttes de sueur ici à Lausanne à convaincre plus de 3 000 personnes de porter une montre bracelet qui mesure 24 heures sur 24 pendant 14 jours leur activité et leur sommeil. Ils ont aussi bénéficié d'un bilan médical avec une prise de sang et de leur salive. De retour à la maison, je m'attendis à du repos. Mais ce fut tout l'inverse. Faire analyser par 3 ordinateurs l'équivalent de 40 000 jours d'activité physique et des centaines de milliers de données biologiques fut un effort de longue haleine. C'en est même devenu une course d'obstacle lorsque ma femme était émis par souci écologique l'interrupteur des ordinateurs. Mais l'effort paye. Grâce à ces données uniques dans le monde, j'ai pu caractériser 3 types d'individus et vous reconnaîtrez sûrement dans l'un des 3. Premièrement, les fainéants affalés toute la journée dans leur canapé. Deuxièmement, les sportifs du dimanche, moi tout craché, inactifs pendant la semaine mais composant fortement les week-ends. Et troisièmement, les hyperactifs, ceux qui ne tiennent jamais en place. On en connaît tous un. Bien sûr, j'ai pu montrer que les fainéants sont plus obèses et ont des niveaux plus élevés de sucre dans le sang et de tension artérielle. Mais vous savez quoi ? Les fainéants ont aussi un sommeil de moins bonne qualité fait de beaucoup d'interruptions et des hormones de stress dans leur salive au plafond. Et toutes ces conditions sont responsables de la fragilisation de leurs artères menant à l'infarctus. Mais alors, est-ce vraiment suffisant d'être un sportif du dimanche pour éviter la catastrophe ? Oui, j'ai pu montrer que les sportifs du dimanche sont aussi bien protégés dans l'infarctus que les hyperactifs. Il faut donc continuer à promouvoir l'activité physique qu'importe sa distribution sur la semaine. Aujourd'hui, je suis heureux car ma thèse améliore la prescription de l'activité physique afin d'éviter de nouveaux infarctus. Et mon père, qui est dans la salle, il l'a déjà compris. Attendre l'infarctus confortablement dans son canapé n'est pas de son goût. Il continue à faire du sport et qu'il en fasse que les week-ends, ne m'inquiète plus. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ... ...